Commençons avec un peu d'étymologie. Gargouille est un mot composé, le préfixe garg fait référence à l'ancien argot du XVe siècle gargamelle, qui désigne la gorge, le gosier. Le suffixe goule, quant à lui, provient du vieux français et fait référence à la gueule. Et si l'étymologie du mot met autant l'accent sur la gorge et la gueule, c'est qu'en architecture la gargouille correspond à la partie proéminente qui sert à l'écoulement de l'eau, composée d'une gorge qui fait s'écouler l'eau jusqu'à la gueule, de laquelle l'eau est recrachée. Il ne faut donc pas confondre les gargouilles avec les chimères, qui ne font qu'orner les pinacles des églises, c'est-à-dire leur sommet. Voici une légende sur la gargouille. Nous voilà au Moyen-Âge, plus précisément sous le règne du roi des francs, Dagobert Ier. Oui, oui, celui qui a mis sa culotte à l'envers dans la comptine. Règne qui dura dix ans, entre 629 et 639. A cette époque, l'évêque de Rouen, c'est Saint-Romain. Et parmi les nombreux miracles qu'on lui attribue, on retrouve celui où il terrasse la gargouille, parfois aussi appelé dragon ou encore serpent, selon les différentes versions de la légende. Mais pour l'heure, le monstre qui depuis des jours déjà dévorait et détruisait les gens et les bêtes du pays, s'était réfugié dans les marais du Malpallu, qui donne son nom à l'actuelle rue Malpallu à Rouen. Le nom de l'endroit lui-même annonce déjà le danger. Il est composé de mâles signifiant mauvais et de palus signifiant marais. Saint-Romain décide donc de la chasser pour protéger les habitants, mais ne trouva que l'aide d'un condamné à mort qui n'avait plus rien à perdre pour le soutenir dans sa quête. Ils arrivèrent donc sur le territoire de la bête et Saint-Romain la fit, d'un seul signe de croix, se coucher à ses pieds. Il utilisa alors son étole comme licou et le condamné à mort la ramena donc à l'aide de cette laisse à la ville où elle fut pour les uns brûlée sur le parvis de l'église ou pour les autres jetée dans la Seine. De cette légende naquit le privilège de Saint-Romain, privilège donné aux évêques de Rouen leur permettant chaque année de gracier un condamné à mort en lui faisant porter la chasse, aussi appelée fierté, le grand coffret de pierre renfermant la dépouille ou les reliques d'un saint. Au cours de l'histoire, il fut la cible de nombreuses contestations et ne fut utilisée pour la dernière fois qu'en 1690. Depuis le début de la vidéo, vous écoutez une musique de Dark Souls, un jeu bien trop cher à mon cœur pour ne pas en parler. L'un des premiers défis du jeu est de faire sonner la cloche de l'éveil au sommet de la paroisse. Celle-ci est gardée par non pas une, mais bien un duo de gargouilles redoutables. Pourquoi ? Il est dit qu'une fois la cloche de l'éveil sonnée, et donc quand il aura triomphé de ses gardiens, l'élu connaîtra sa raison d'être. Hidetaka Miyazaki, le créateur de la série, a beaucoup été inspiré par l'univers de Magic the Gathering pour créer son monde de dark fantasy. On y retrouve nombre de gargouilles de toutes sortes et de toutes tailles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501